Salut à tous c'est Florian d'ITConnect, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler à la fois du protocole RDP et du bureau à distance puisque ce sont deux notions incontournables lorsque l'on travaille dans l'informatique et plus particulièrement dans l'administration système, donc en tant qu'administrateur système ou technicien système et si vous manipulez d'autant plus des machines Windows ou Windows Server et bien vous devez de connaître le RDP et le bureau à distance que je vais vous présenter aujourd'hui d'une part de manière théorique, une petite intro de présentation et puis après nous verrons ça dans la pratique, comment fonctionne le RDP, à quoi ça sert et comment ça se configure. Alors si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait avant de passer à la première partie de la vidéo. Le bureau à distance c'est quoi ? Et bien le bureau à distance c'est un service disponible sous Windows nativement qui va nous permettre d'accéder à distance à un PC, à un serveur. Donc on va pouvoir utiliser nous en tant qu'administrateur système et bien le bureau à distance pour gérer, pour administrer à distance un serveur qui est sous Windows Server pour et bien l'utiliser, le configurer sans avoir à être physiquement devant l'écran qui serait connecté au serveur ou si c'est une machine virtuelle éventuellement dans le cloud et bien ça nous permet de prendre la main dessus puisqu'on ne peut pas aller physiquement devant le serveur qui fait tourner la machine virtuelle. Donc ce n'est pas récent le bureau à distance puisque il y a eu des premières versions au moment de Windows NT 4.0 donc ça remonte vraiment à très longtemps après ça a été voilà maintenu sur Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et encore aujourd'hui sur Windows 11. Ça a évolué un petit peu avec le temps, je reviendrai là dessus après. Mais voilà ça reste aujourd'hui quelque chose à connaître, quelque chose d'incontournable. Et le bureau à distance en tant que tel et bien pour établir cette connexion entre le client et le serveur puisqu'on est bien sur un fonctionnement client-serveur et bien ça va s'appuyer sur le protocole RDP donc Remote Desktop Protocol qui est un protocole pour l'accès à distance, le bureau à distance. Et donc le protocole RDP va s'appuyer sur le port 3389 par défaut donc sur votre pare-feu au niveau des flux réseau, il nous faudra autoriser le port 3389 pour qu'on puisse se connecter sur la machine en RDP. Alors ça fonctionne soit en UDP soit en TCP. En UDP voilà ça peut fonctionner très bien, le protocole est compatible avec les deux modes. Il faut savoir que par défaut le bureau à distance est désactivé sur Windows donc Windows 10, Windows 11, etc. et sur Windows Server y compris sur Windows Server 2022 qui est la dernière version à ce jour. Ce qui veut dire que par défaut on ne peut pas se connecter en accès à distance sur une machine, que ce soit un poste de travail ou un serveur. Il va falloir activer cette fonctionnalité qui est intégrée, qui est native au système et que l'on va voir après. Donc une fois qu'on est connecté à la machine distante par l'intermédiaire du client connexion bureau à distance que vous avez à l'écran, eh bien on aura la visibilité sur le bureau, sur l'environnement de la machine distante, tout en sachant que dans ce cas-là il y a une perte de visibilité côté utilisateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien quand on se connecte en bureau à distance en RDP sur une machine, eh bien la personne qui serait éventuellement physiquement devant l'écran connecté à la machine, eh bien ne voit pas ce que vous faites. En fait c'est masqué, contrairement par exemple à du TeamViewer ou LennyDesk, si l'on veut citer des outils vraiment de télémaintenance, de téléassistance, où là on a vraiment la visibilité des deux côtés. Ce n'est pas le cas avec le RDP. À partir du moment où l'on a activé le bureau à distance, que ce soit sur un poste de travail ou un serveur, eh bien on va pouvoir se demander mais qui va être autorisé à se connecter en bureau à distance puisqu'on ne veut pas forcément que n'importe qui puisse se connecter. En fait là-dessus il y a une réponse très simple, très très claire, il y a des règles. Il faut pour se connecter en RDP sur une machine, eh bien être administrateur, soit de la machine cible, soit administrateur du domaine. Et donc dans ce cas-là, on a l'autorisation de se connecter en bureau à distance sur la machine en question. Ou alors si on est utilisateur lambda, mais que l'on veut accéder au bureau à distance à une machine, un serveur, eh bien il faudra être au minimum groupe, membre du groupe utilisateur du bureau à distance. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'être administrateur. Un utilisateur lambda pourra accéder en RDP à la machine grâce à sa présence dans le groupe que l'on retrouve, eh bien sur chaque machine dans la base de groupe local. Ce qui signifie, et c'est plutôt une bonne nouvelle, eh bien que par défaut un utilisateur lambda ne pourra pas se connecter au serveur de l'entreprise avec le client connexion bureau à distance. Il sera vraiment bridé là-dessus, puisque par défaut un utilisateur ne sera ni administrateur des serveurs, ni membre du groupe utilisateur du bureau à distance. Donc c'est vraiment à vous de faire la démarche, de faire cette configuration-là. Après, en termes de connexion simultanée, là aussi on a des règles. Quand on est sur du Windows serveur, on va pouvoir avoir deux connexions entrant en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez être deux administrateurs système connectés en même temps sur le même serveur avec deux sessions Windows différentes et travailler en même temps sur cette même machine. Si vous voulez aller plus loin, il faudra mettre en place ce que l'on appelle un serveur RDS, donc ça je vais en parler juste après. Et quand on prend le cas d'une machine Windows, que ce soit du Windows 11 Pro, entreprise ou éducation que vous avez en entreprise ou même dans les écoles, eh bien c'est une seule connexion entrant à la fois. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur une machine Windows 10 en RDP, qu'un collègue veut prendre la main sur cette même machine en RDP avec une autre session, eh bien il ne pourra pas puisque vous êtes déjà connecté. Éventuellement, il peut prendre votre place, mais c'est vous qui allez être déconnecté. Donc c'est bien une personne à la fois. Si on fait des petites recherches sur le web, on peut trouver des bidouilles au niveau notamment d'une DLL pour déverrouiller ça et permettre eh bien le multi-session sur du Windows 10 notamment ou du Windows 11. Mais il faut savoir que c'est illégal vis-à-vis des conditions d'utilisation de Microsoft. Si on veut faire ça de manière légale sur un poste de travail, il faut s'orienter par exemple sur de l'Azure Virtual Desktop où là on a une édition de Windows spécifique à du multi-session. Avant de passer à la pratique, je voulais faire insister sur un point, c'est le fait de ne pas confondre le bureau à distance tel que je vous le présente aujourd'hui avec les services bureaux à distance. Je le dis depuis tout à l'heure, le bureau à distance va permettre de faire de l'administration à distance, que ce soit d'un serveur ou éventuellement d'un poste de travail. Quand on va parler de Remote Desktop Services, donc de RDS ou anciennement de Terminal Services, donc de TSE, d'ailleurs vous pouvez entendre très souvent parler de TSE même si c'est un terme qui est aujourd'hui et peut être considéré comme obsolète, ça fait référence au RDS. Et le RDS c'est quoi ? C'est un rôle que l'on va installer sur Windows Server, contrairement au bureau à distance qui est natif et qui va permettre d'avoir plus de deux sessions en même temps, mais surtout qui va permettre de répondre à des besoins spécifiques. Je prends un exemple concret, vous avez un serveur Windows sur lequel vous avez besoin d'installer une application liée au service comptabilité parce que cette application a besoin de communiquer avec une base de données SQL Server par exemple et bien plutôt que d'installer l'application en question sur chaque poste, vous allez pouvoir l'installer sur le serveur, installer le rôle RDS et comme ça vos utilisateurs, depuis leur machine, vont pouvoir se connecter en bureau à distance sur votre serveur RDS et donc là, chaque utilisateur aura une session, un environnement qui lui est propre avec un accès à l'application. Mais pour faire du bureau à distance tel qu'on va le voir aujourd'hui, il n'y a pas besoin du rôle RDS, c'est vraiment une surcouche en plus pour des cas spécifiques qui ne s'appliquent pas sur l'administration, on va dire, de serveurs au quotidien, sauf si vous avez besoin d'être très nombreux à vous connecter sur une même machine. Donc après, en fait, il faut savoir aussi que le bureau à distance donc c'est pris en charge nativement dans Windows et que ça ne nécessite pas de licence supplémentaire, contrairement à la partie RDS où là, il faut acheter ce que l'on appelle des CAL, donc des licences d'accès client par utilisateur ou par périphérique pour couvrir et bien l'ensemble des utilisateurs ou des périphériques qui vont se connecter au serveur RDS en question. Donc après, on choisira l'un ou l'autre en fonction des scénarios, aussi en fonction de ce qui est le plus avantageux financièrement. Nous allons maintenant passer à la phase de démonstration, on va vraiment voir très simplement comment fonctionne le bureau à distance, comment l'activer sur Windows Server, sur Windows 11 et comment se connecter entre deux machines. Voilà, ce sera la partie démo de cette initiation au RDP et au bureau à distance. Pour activer le RDP sur Windows 11 c'est assez simple, on va dans la partie paramètres, après dans la section système, on descend sur la droite jusqu'à trouver bureau à distance, ici on voit par défaut c'est désactivé, il suffit de cliquer bien sûr le petit bouton, là on nous demande si on veut activer le bureau à distance donc on fait confirmer et là on voit qu'on a donc le nom du PC sur lequel on peut utiliser pour se connecter. Et ici des détails supplémentaires, donc comme la partie ici, l'option exiger que les appareils utilisent l'authentification au niveau du réseau pour se connecter. Donc ça c'est l'authentification NLA qui a été ajoutée justement au fil des années par Microsoft qui va permettre de faire l'accès au niveau du client bureau à distance avant même d'avoir la fenêtre et la visibilité sur la machine distance. Donc ça c'est important de laisser cocher. Et on a ici le port du bureau à distance, donc autrement dit le port du RDP et on voit que c'est bien 3389. Donc une fois qu'on aura défini, qu'on aura activé le bureau à distance comme ceci, et bien à partir d'une autre machine, on pourra se connecter à celle-ci via le client connexion bureau à distance. Sur un serveur, l'activation du bureau à distance va s'effectuer de manière traditionnelle via le gestionnaire de serveur ou dans la partie serveur local, on va retrouver ici le bureau à distance. On a aussi la gestion à distance, ça ça n'a rien à voir, c'est la partie WinRM, notamment pour faire de l'administration PowerShell à distance. C'est activé par défaut, mais pas le bureau à distance. Donc on peut l'activer en cliquant dessus. On a la petite fenêtre qui apparaît ici, que l'on peut retrouver aussi dans certaines versions de Windows. Et on va cocher tout simplement autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Et là on a un petit message qui nous dit que dans le même temps, eh bien on a l'exception dans le pare-feu qui a été activé, pour autoriser les connexions entrantes sur le port 3389. On retrouve la même option que Windows 11 ici, et la possibilité de sélectionner les utilisateurs qui ont accès à ce serveur, donc en bureau à distance. Et on voit bien ici qu'on parle du groupe utilisateur du bureau à distance. Comme c'est le cas ici où mon utilisateur Guimauve qui n'est pas administrateur, eh bien je lui ai donné un accès en bureau à distance sur ce serveur-là. Donc on peut rajouter ici des comptes, voire même, on va plutôt travailler par groupe, si on veut faire les choses bien. Et on va pouvoir comme ça donner l'accès en RDP. Donc une fois qu'on a fait l'activation, eh bien là aussi sur ce serveur, maintenant que c'est activé, je pourrais me connecter en RDP. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est passer sur une machine Windows 11, ouvrir le client connexion bureau à distance, que l'on peut aussi avoir avec le raccourci MSTSC, voilà, ça ressort bien le connexion bureau à distance, ça c'est natif sur Windows, Windows Server. On va ensuite avoir une demande pour mettre le nom de l'ordinateur sur lequel on veut se connecter. Donc là, on peut mettre son adresse IP, on peut mettre son nom court, mais on va prioriser l'utilisation des noms complets, des noms DNS, notamment pour bénéficier d'authentification Kerberos si on travaille en environnement Active Directory. Dans le client bureau à distance, on a certaines options, notamment la possibilité de créer un raccourci directement sur le bureau, par exemple, qui renverrait vers ce serveur-là sans avoir à ouvrir le client bureau à distance à chaque fois, la gestion de l'affichage, l'utilisation des ressources locales, puisque quand on se connecte à distance à un serveur, on peut lui dire, écoute, les lecteurs locaux de mon PC Windows 11 qui est ici, tu vas me les rendre visibles dans la machine distante, au même titre que l'on peut rendre visibles aussi les imprimantes et le presse-papier pour tout ce qui va être copié-collé. Donc ça, c'est super pratique. On a ensuite d'autres options un peu plus avancées. Et on va donc, une fois qu'on a mis tout simplement le nom ici de la machine, eh bien faire connexion. À partir du moment où cette fenêtre s'affiche, ça veut dire que la connexion avec la machine distante a été montée, mais là, on me demande de m'authentifier avant de me donner accès. Donc c'est là, on va mettre le mot de passe du compte que l'on veut utiliser. On valide. Et là, on a la connexion en bureau à distance qui s'exécute. Et on peut voir que je suis toujours sur la machine Windows 11, mais que j'ai un accès à mon serveur, comme si j'étais physiquement connecté dessus avec un écran que j'aurais branché. Donc je peux passer comme ça à grandir la fenêtre. Et on voit bien ici que j'ai un accès au serveur sur lequel j'ai activé le bureau à distance il y a quelques instants. Et donc on peut ouvrir comme ça sur la machine Windows 11, plusieurs fenêtres connexion bureau à distance vers des machines différentes, puisque autant c'est limité au niveau des connexions entrantes, mais pas au niveau des connexions sortantes à destination d'autres machines. Dans le cas où l'on aurait besoin de se connecter sur une machine, comme celle-ci en Windows 11, où le RDP est configuré de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'ici, on voit que ça a été configuré par GPO, puisque ici c'est grisé. Et on voit surtout que j'ai un port différent. Je n'ai pas le 3389, mais j'ai le 13389. Donc on peut personnaliser le port sur lequel va travailler le protocole RDP. Et donc si on a besoin de se connecter sur une machine qui utilise un port exotique, on va dire, eh bien on va le préciser dans le client connexion bureau à distance. Je suis de retour sur le serveur et je vais me connecter à mon client. Donc je vais mettre pc01.itconnect.local. Si je fais ça, on va voir que la connexion va tourner dans le vide, puisque lui par défaut, il veut me connecter sur le port 3389, puisqu'il travaille sur ce port-là par défaut. Donc je vais faire annuler. Et ici, je vais mettre 2.13389. Pour préciser le port spécifique. On va faire connexion. Et là, on voit que la connexion monte. Donc je n'ai plus qu'à m'authentifier, à mettre mon mot de passe pour accéder au PC Windows 11 distinct. Si l'on fait un petit tour dans le pare-feu Windows ici du serveur, on peut remarquer la présence de plusieurs règles relatives au bureau à distance, notamment celle-ci sur du TCP, de l'UDP et également celle-ci. Et on voit bien qu'on est dans les règles de trafic entrant. Et donc si on prend par exemple celle-ci, qui est bien assimilée à du bureau à distance, on peut voir dans le détail, dans la partie protocole et port, qu'on est bien ici sur du TCP en 3389. Et on a la même règle pour l'UDP en 3389, puisque, comme je le disais, le protocole RDP peut travailler en UDP ou en TCP, selon la configuration qui a été mise en place. Voilà, nous venons de voir comment activer le RDP, le bureau à distance, sur du Windows 11, du Windows serveur. On a fait deux, trois petites connexions pour voir ce que ça donnait dans la pratique. Et bien, la question qu'on peut se poser, c'est comment gérer une multitude de connexions à bureau à distance ? Puisqu'on a vu ici qu'on avait le client intégré à Windows et qu'à chaque fois, il fallait rentrer le nom de la machine pour s'y connecter. Quand on va avoir une infrastructure complète à administrer avec plusieurs dizaines ou centaines de serveurs, comment on va faire pour gérer tout ça ? On va pouvoir tout basiquement s'appuyer sur des outils spécifiques qui vont nous permettre de gérer, de centraliser les connexions. Je vous ai mis ici quelques exemples. On a le Remote Desktop Connexion Manager, donc RDC Man de chez Microsoft, qui va permettre de gérer que des connexions RDP. Vous allez avoir la possibilité de créer un inventaire de connexions et comme ça, vous choisissez le serveur que vous souhaitez dans votre inventaire et la connexion est établie. Ce qui vous évite à chaque fois de vous souvenir du nom complet du serveur et vous pouvez aussi enregistrer les identifiants et les associer aux différentes entrées. On a après des solutions un peu plus évoluées comme M-Remote-NG, qui est une solution open source qui va supporter du RDP, mais aussi d'autres protocoles comme VNC, SSH, HTTP, HTTPS, etc. On a ensuite d'autres solutions comme Royal TS et Remote Desktop Manager de chez l'Evolution où l'on va pouvoir aller encore un peu plus loin avec la prise en charge d'autres types de connexions. On va jusqu'à prendre en charge des connexions TeamViewer dans l'inventaire directement et donc tous les types de connexions vers vos serveurs, vos équipements seront intégrés à cet inventaire, ce qui vous facilite la vie au quotidien en tant qu'administrateur système. Les deux derniers produits de la liste existent en version gratuite mais limitée et aussi en version payante. N'hésitez pas aussi à tester de votre côté pour choisir la solution qui vous convient le mieux. Voilà, cette introduction au protocole RDP et à la notion de bureau à distance est terminée. Je n'en ai pas parlé auparavant, mais on peut aussi faire du RDP depuis une machine Windows vers une machine Linux, par exemple, même si le RDP est massivement utilisé sur Windows, ce n'est pas exclusif au système d'exploitation de chez Microsoft. C'est un petit peu multi OS, donc ça aussi c'est à prendre en compte. De la même manière que depuis une tablette Android, on peut très bien prendre la main sur une machine Windows via une application qui prend en charge le protocole RDP. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement me remercier et puis n'hésitez pas aussi à partager au max et je vous dis à très vite ! Ciao !